Eh bien, je ne solliciterai pas de quatrième mandat à la mairie de Saint-Lémy. Qui aurait pu prévoir qu'en quittant la mairie, François Digard libérerait autant d'ambition refoulée ? Le 23 mars, trois candidats de droite s'affronteront au municipal. La majorité sortante a tout simplement implosé. Pour lui succéder, François Digard a imposé à un entrepreneur novice en politique, Pascal Bénet. T'as une petite liste ? La bonne liste, c'est cette de Pascal. Les deux hommes se connaissent depuis 20 ans. Ils parient sur le numérique et l'agroalimentaire pour relancer l'emploi. Rien ne peut se faire si on n'a pas de travail, on ne peut pas faire de projet, on ne peut pas se loger, on ne peut pas fonder de famille. Celui qui paraissait le plus apte à apporter une réponse à cette attente de la population, c'est Pascal Bénet. Pascal Bénet se targue d'avoir créé 90 emplois sur Saint-Lô, créateur des vélos électriques Mobiki. Il est aujourd'hui à la tête d'une start-up, une activité qu'il poursuivra, même s'il est élu. Être maire, c'est être un bon gestionnaire. Et puis il faut aussi comprendre les attentes des gens. Et dans une entreprise, quand on est chef d'entreprise, c'est aussi comprendre et entendre les problématiques des salariés. Donc on est quand même dans quelque chose où on doit être à l'écoute. Écouter les Saint-Lois en roulant à leur rencontre, Ludovic Turpin a abandonné le navire d'Igar pour prendre le volant de son camping-car. Une façon de contester le choix de Pascal Bénet. Nous avons décidé de présenter une alternative dans le sens où changer un petit peu ce qu'on appelle un peu un style de gouvernance. Retrouver de la proximité avec les gens, revenir à un sens de l'écoute et vraiment de sentir qu'on n'est plus sur une gouvernance du haut vers le bas, mais plutôt du bas vers le haut. Troisième candidat à droite, François Brière. Le conseiller général veut redynamiser le centre-ville et lui donner davantage de cohérence. Saint-Lois aujourd'hui, qui a perdu de nombreux habitants, se trouve en difficulté par ses charges de centralité qui fait que les services publics sont plus onéreux et que la ville n'attire pas. Il faut inverser cette spirale négative et retrouver des habitants dans une ville qui est faite de trois tranches. La reconstruction, les années 70 et toute une série de programmes de construction depuis les années 2000. Et ces trois tranches ne s'imbriquent pas forcément très bien et ne répondent pas toujours aux critères, moi j'appelle les critères de modernité. Une droite qui se déchire, voilà qui fait les affaires de Christine Lecauze. Signe qui ne trompe pas, la candidate socialiste reçoit le soutien d'une ministre. Dans les états-majors parisiens, Saint-Lois est clairement identifiée comme ville susceptible de basculer. Il y a encore beaucoup de communes en France dans lesquelles on n'a jamais eu une femme mère. Quand on a la chance d'avoir une candidate comme Christine Lecauze, il ne faut pas passer à côté. Christine Lecauze se présente pour la première fois avec un objectif, redorer l'image un peu terne de Saint-Lois. Tout ce qu'on propose dans notre projet, le développement économique, le cadre de vie, la qualité de vie, c'est tout ça qui fait qu'on va redonner une image. En fait, il faut que les Saint-Lois se réapproprient leur ville et en parlent en bien de leur ville. Dissent, moi j'habite à Saint-Lois, c'est une super ville, venez-y. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais même à gauche, l'unité n'est pas au rendez-vous. Menée par Jacques Jourdan, la liste du Front de Gauche propose des transports publics gratuits et un centre de santé municipal. Des projets qui seront soumis à consultation. Là, ce qu'on propose aussi avec notre liste, c'est qu'il y ait une démocratie réelle et active, qu'il y ait beaucoup plus de conseils de quartier, qu'il y ait consultation quasiment sur tous les dossiers de la population avant qu'un conseil municipal ou le maire prenne la décision, qu'il y ait de la concertation. Saint-Lois basculera-t-elle à gauche ? Le scrutin est ouvert, sachant qu'au dernier présidentiel, 60% des Saint-Lois avaient voté Hollande au second tour. Sous-titrage Société Radio-Canada